ah yo les potes j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui les potes vidéo où je vais vous expliquer mon tout premier entraînement que j'ai fait dans une salle de musculation hier j'ai été m'entraîner pour la toute première fois de ma vie en salle de muscu je vais vous expliquer parce que ce que j'ai vécu quoi c'était vraiment trop bien j'ai l'impression d'être un gosse qui a son tout premier cadeau qui rêvait de l'avoir depuis des années et ben là je vais tout vous expliquer mais avant ça avant de vous expliquer cette chose là pour tous ceux qui sont débutants et qui savent pas trop quoi faire comme entraînement en salle de musculation ou qui ont du matériel chez ceux et qui s'entraînent chez eux et qui savent pas trop quoi faire un programme en bas à gauche de l'écran juste ici là va apparaître alors s'il faut vous prenez le temps de mettre pause et bien regarder les exercices qu'il y aura dans ce programme au moins vous saurez quoi faire en bas du programme en bas c'est pareil toujours à gauche il y aura le petit bouton s'abonner vous appuyez dessus vous mettez un maximum de like vous activez la cloche vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo vous la partager aussi je veux qu'à la fin de cette vidéo tout le monde soit content d'accord que tout le monde soit content moi je charbonne en faisant des bonnes vidéos en vous proposant du contenu et tout bah vous vous me faites plaisir en vous abonnant en likant et en me disant dans les commentaires ce que vous en pensez oui je suis torse nu un je suis dans ma chambre j'ai chaud au calme on voit mes abdos mais pecs je suis encore courbaturé et congestionné d'hier je peux vous dire qu'hier j'ai charbonné comme jamais alors pour en revenir à ce que je vous ai dit donc à hier il y a une éducatrice je ne dirai pas son nom pour le respect elle m'a dit brandon tu sais quoi on va les entraîner en salle de musculation parce que vous savez moi j'ai ma petite salle de musculation qui est chez moi elle est même ma grande machine est là mon banc mon banc pour moi faire les pecs ou pour moi travailler sur le banc et coucou tout le monde pensez à vous abonner à la chaîne de brandon liker partager abonnez vous mettez des commentaires et s'entraîner dans sa chambre tous les réseaux et s'entraîner en salle de musculation c'est pas du tout la même chose parce que allez liker toutes ces photos toutes ces vidéos et surtout n'oubliez pas que vous êtes les plus forts elle est mieux que la salle de musculation c'est sûr elle est mieux déjà quand vous rentrez dans une salle de musculation et que vous voyez des mecs qui ont des biceps aussi gros que ma tête un qu'ils ont des pecs on dirait des seins presque à en rendre jaloux nabila et qu'ils ont et qu'ils ont un dos un pire qu'une table basse je peux vous dire ça vous motive parce que vous vous dites si eux ils ont réussi moi je peux réussir vous voyez déjà des deux quand on rentre dans une salle et tout on voit quoi toute la fonte tous les gens qu'on les voit suer on les voit transpirer on les voit se donner à fond on voit ils sont motivés déterminés on voit ils sont chauds ils ont envie de rien lâcher envie de tout casser ouais ça nous donne envie de nous voilà de d'aller avec eux et tout cas ça avec eux vous voyez ça nous donne envie de tout péter et être bien avec eux quoi qui fait profiter et surtout moi ce qui m'a plu hier c'est que dans la salle où j'étais il y avait aussi des petites et surtout j'ai vu une meuf elle avait un de ses physiques franchement je dis je dis pas ça voilà parce que j'ai dragué non mais france ce que je vais faire passer le message par là c'est que que vous vous essayez obèse mince musclé gros petit grand on peut tous aller en salle de musculation d'accord ne faites pas attention au regard des gens mettez vous dans votre bulle focus sur vos objectifs focus sur vos projets et vous faites pas attention à ce que les gens vont vous dire ou ce que les gens vont penser de vous non vous faites pas attention à ça d'accord mais c'est simple hier j'ai ouvert les portes de la salle j'étais comme un gosse en fait l'entraînement j'ai fait hier c'est comme la première c'est comme une première fois avec une petite quand tu prends ton temps et que tu le fais bien tu prends du plaisir bah moi c'est pareil j'ai pris mon temps et j'ai pris du plaisir quand je me suis entraîné 1h20 je peux vous dire que des courbatures j'en ai franchement j'avais jamais vu une salle de toute ma vie et franchement c'était trop bien c'était j'étais motivé j'étais déterminé hier je vous explique un petit peu possible l'entraînement que j'ai fait j'ai commencé à aller au tapis de course j'ai fait 15 minutes de tapis de course pour bien m'échauffer pour que mon corps pour mon coeur voilà il batte à 2000 à l'heure quoi j'étais vraiment chaud pour bien transpire aussi après je me suis revenu vers les altères j'ai pris des altères de 8 kg boum j'ai fait développé coucher biceps épaules dos trapèze comme ça j'ai fait un peu les cuisses aussi au calme après j'ai pris des altères de 10 kg ça a passé pecs encore 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 j'ai fait biceps épaules tritri vous connaissez les bails j'ai fait dos aussi vous connaissez les bails après j'ai pris altères de 12 kg ça monte crescendo au calme j'ai fait exactement la même chose avec l'altère de 8 et l'altère de 10 je vais pas toujours vous répéter ça va devenir relou après j'ai pris 15 kg j'ai fait pareil j'ai essayé de prendre les 22 kg avec déjà les exercices que je venais de faire déjà juste avant j'ai commencé déjà un petit peu être congestionné avoir des avoir déjà des douleurs c'est vrai que je vais prendre les 22 et je pour pousser la première fois pour l'épée qu'elle passe la deuxième jeu pour la faire je vois j'arrive à monter en fait les altères ils tombent à ouais je tombais je tombe sur le banc les altères ils tombent avec parce qu'en fait ça devenait trop lourd parce que oui j'ai porté plus de 22 kg mais quand mais quand tu as des altères un dans les mains ils font tous les deux 22 en sachant 22 plus 22 ce qui fait 44 1 voilà avec moi mais actuellement et moi que tous les poids que j'ai pour mes altères en taux ça fait 30 kg je n'ai pas trop l'habitude de porter 44 kg déjà d'une de deux comme je n'ai travaillé un petit peu avant j'avais déjà des petites courbatures voilà faut aussi le savoir alors je peux vous dire que voilà ensuite je me tourne ensuite je me suis tourné vers les machines genre quand j'ai fait j'ai fait pour les cuisses pour les quadriceps j'ai fait ça après j'ai fait quoi d'autre j'ai fait du développé coucher j'ai fait du poulies comme ça là quand on se met debout on prend la corde il ya deux cordes comme ça avec deux petites boules on fait comme ça on fait comme ça on vient travailler les triceps j'ai fait ça j'ai fait une j'ai fait la machine pour le dos comme ça pour travailler le grand dorsal qui est juste ici j'ai fait vraiment plein de choses pendant une heure vingt avec mon éducatrice qui travaillait aussi franchement c'était vraiment trop bien c'était trop cool il y avait une bonne atmosphère il y avait une bonne ambiance il y avait de la musique c'était cool c'était chaud franchement c'était trop bien j'avais l'impression d'être comme un gosse j'ai fait l'impression d'être comme un gosse qui c'est comme en fait c'est comme vous derrière votre écran vous rêvez d'avoir une play cat vos parents vous disent oui tu vas l'avoir t'inquiète pas pendant plus d'un an vous entendez oui tu vas l'avoir c'est promis mais pas maintenant au bout d'un an vous voyez que chez vous il ya un gros carton emballé avec avec signé avec votre nom dessus et marqué cadeau vous l'ouvrez vous voyez quoi une play cat vous allez sauter à ravir bah moi c'est pareil moi c'est pareil c'est pour ça que si un jour il y a des gens qui vous disent la console ou la play avant la musculation vous lui faites manger la play vous lui faites manger la manette vous lui faites manger sa télé et lui vous le mangez avec parce que en aucun le seul truc qui passe avant la musculation c'est le travail parce que c'est grâce au travail qu'on va obtenir des résultats d'accord il ya que grâce au travail qu'on va obtenir des résultats or si un jour quelqu'un vous dit la console ou la ou même la branlette parce que oui parce que oui la branlette il y en a qui sont considérés ça comme un sport mais quand mais la branlette c'est quand tu n'as rien à faire et tu te fais chier or si on a un jour qui vous dit la console ou la branlette ou la télévision avant la musculation vous lui faites manger tout ce qu'il vous a dit d'accord vous lui faites manger mais tout 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 ce qu'il vous a dit parce que en aucun cas on doit laisser tomber la musculation en plus mettant que les alli sont rouverts c'est maintenant qu'il faut en profiter parce qu'imaginez vous on n'en profite pas maintenant et d'ailleurs je connais moi les gens comme ça on va pas en profiter maintenant nananana les salis vont refermer ça va être ah ouais mais prenez un pailleté on aurait dû profiter nananana alors c'est maintenant que maintenant que les salis sont rouverts c'est maintenant qu'il faut retourner c'est maintenant qu'il faut profiter putain c'est maintenant c'est pas quand il sera trop tard et surtout moi ce qui m'a fait plaisir hier c'est que y'a aucune meuf qui se sentait gênée y'a aucune meuf qui voilà qui faisait attention au regard des mecs non ils étaient focus dans leur travail et c'est bien c'est la plupart du temps dans des salles de musculation voilà y'a certains mecs qui vont essayer de regarder les filles un petit peu pour leur faire comprendre que c'est eux les mecs et que les meufs ils ont rien à faire mais surtout moi ce qui m'a fait bizarre c'est que j'étais le seul mec de 15 ans quoi le seul adolescent de 15 ans à aller dans déjà d'une dans la salle là et surtout à 15 ans avoir le physique que j'ai là actuellement franchement il y avait même un coach qui m'a dit tu as 15 ans mais pour 15 ans tu es grand et tu es carré il dit franchement voilà c'est pour ça moi j'avais pas trop peur du regard des gens parce que voilà je me suis dit à 15 ans voilà ils vont être un peu impressionné de mon physique parce que je pense pas qu'à 15 ans ils avaient ce physique là parce qu'il n'y a pas qui me disent que pour 15 ans je suis pas le mec le plus musculé non je suis pas un vantard sachez le mais pour 20 ans il y en a plein qui aimeraient avoir le physique que j'ai en gros les abdos les gros pecs les gros bras les gros épaules tout le monde aimerait avoir ça mais sachez que tout le monde peut l'avoir il n'y a qu'en travaillant et en se donnant à fond que nous pouvons réussir dans la vie vous savez si moi j'ai su réussir tout le monde peut réussir il n'y a pas de souci sur ça mais faut croire en vous faut croire en vos rêves faut croire en vos objectifs ça c'est c'est probable faut toujours croire en ses rêves en ses objectifs il n'y a qu'en croyant en nous que dans la vie on va réussir mais si sincèrement et si sincèrement vous n'y arrivez pas et que vous avez besoin que je vous aide vous avez besoin d'autres personnes vous êtes n'hésitez pas à demander voilà bon enfin bref c'était tout pour cette vidéo sachez que je suis super content mon tout premier entraînement en salle de musculation s'est trop bien passé je compte y retourner je compte vous faire d'autres je compte vous faire d'autres vidéos pour vous dire comment ça se passe pour vous montrer un peu les évolutions et tout et tout sachez que je suis super content et désolé si je suis un peu moins présent qu'avant sur les réseaux sachez que je vais essayer tout faire pour de re être de plus en plus présent sachez le moi je dis bye à la prochaine salut et surtout comme je vous ai dit n'oubliez pas le petit le petit programme qui va s'afficher en bas à gauche là juste ici allez vous abonner aussi à ma chaîne youtube là en cliquant juste en dessous là du du programme sur le bouton s'abonner en bas à gauche sur la petite cloche qui va être au milieu sur les pouces bleus qui seront là en bas à droite voilà allez me suivre sur tiktok instagram snap facebook le lien sera dans la description moi je dis bye à la prochaine salut et bonne journée les petits potes à ça film allez salut